Oui, tu peux vraiment améliorer ton libanais en 30 jours. Que tu sois de niveau débutant ou de niveau intermédiaire, il n'y a pas de formule magique, il y a une méthode qui est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Elle va te demander de la motivation et de l'exigence. Bien entendu, je suis là pour partager cette méthode avec toi, alors prends de quoi noter et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Pour commencer, tu pourrais te demander mais pourquoi Marc, il veut nous donner des conseils à ce sujet ? Pourquoi est-ce que je serai qualifié pour te conseiller une méthode pour apprendre le Libanais ? Eh bien, tout simplement parce que je suis libanais francophone, que j'ai la chance de transmettre le libanais depuis 2018 à plusieurs dizaines, voire centaines d'élèves maintenant, je ne tiens plus le compte, qu'avant 2018, ma carrière était dans le domaine de la formation et de la pédagogie, ce qui m'a amené naturellement à faire de la transmission du libanais mon activité principale, ma véritable passion. D'ailleurs, bon nombre de mes élèves m'ont souvent dit « Ah, alors attention Marc, je ne suis pas doué pour les langues et je ne suis pas sûr d'y arriver. » Que vous soyez doué, soi-disant, pour les langues ou pas, n'a absolument pas d'impact sur votre capacité à apprendre une langue. Pour moi, avec mon expérience, la seule chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a des personnes effectivement qui ont des facilités naturelles, ça va se voir tout simplement lorsqu'on les verra arriver au résultat, à l'objectif qu'ils recherchent, plus rapidement que d'autres. Mais pour tout le monde, la règle est la même, il faut se conditionner positivement en se disant « on va y arriver ». Si tu pars du principe que tu n'es pas doué et que tu ne vas pas y arriver, alors oui, tu as raison, tu n'y arriveras pas. Je m'adresse maintenant à toi qui es débutant. Tu l'as compris, la première chose à faire, c'est de te conditionner positivement, de te dire « je vais y arriver ». Car crois-moi, si tu es motivé, tu vas y arriver. Souvent, mes élèves débutants qui ont des Libanais dans leur relation se plaignent qu'ils ne leur enseignent pas le Libanais, qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts forcément pour leur transmettre la langue. C'est normal, il ne faut pas leur en vouloir. D'abord, je pense que vous serez d'accord avec moi, de manière générale, même quand on est natif d'une langue, ce n'est pas simple de transmettre sa langue maternelle à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout. Ce n'est pas facile. Et mettez-vous à l'esprit que c'est encore plus difficile pour le Libanais, car le Libanais ne s'apprend pas à l'école. Ce que les Libanais apprennent à l'école, c'est l'arabe classique. Et si je devais comparer très schématiquement l'arabe classique et le Libanais, eh bien, ça ferait effectivement des courbes qui se croisent et qui se décroisent. Alors, quand ça se croise, effectivement, un Libanais peut vous donner telle ou telle explication sur telle ou telle notion qui provient de la grammaire de l'arabe. Mais quand ce n'est pas du tout le cas, eh bien, très souvent, les Libanais se retrouvent en difficulté, car bien entendu, ils parlent instinctivement, sans réfléchir aux règles qu'ils appliquent quand ils disent tel ou tel mot ou telle ou telle phrase. Ainsi, beaucoup de professeurs de Libanais vont vouloir passer d'abord par l'arabe classique. Je te le déconseille, il ne faut pas passer par l'arabe classique si ton objectif est uniquement de tenir des conversations en Libanais. Mais si tu as envie d'acquérir les deux, d'être bon en arabe, de pouvoir comprendre, lire des livres et en même temps de pouvoir parler avec des Libanais, alors vas-y, fonce, va vers un professeur qui commence les bases de l'arabe et qui compare ensuite et qui passe au Libanais, tu vas passer un bon moment. Mais si ton objectif, c'est seulement le Libanais, ça va te rajouter une masse de travail très conséquente qui risquerait de te démotiver. Donc, le meilleur conseil que je te donne, c'est d'aller vers un professeur francophone qui se concentre vraiment sur le Libanais parlé. Et là, moi, je peux t'aider grâce à YouLib, qui est l'espace de connaissance que j'ai créé. Je t'invite tout simplement à demander ton essai de 48 heures, comme ça, on fera connaissance, tu découvriras ma pédagogie et on pourra peut-être avancer ensemble. Quel que soit le professeur vers lequel tu vas te diriger, il va te donner les bases grammaticales et les bases du vocabulaire. Alors, écoute bien, si tous les jours, pendant 30 jours, tu pratiques une heure par jour, je peux te garantir qu'en 30 jours, tu auras acquis la totalité des bases du Libanais. Oui, la totalité des bases, c'est vraiment pas la partie la plus difficile. Passer du niveau débutant au niveau intermédiaire, ça va assez vite quand on est consciencieux et travailleur. C'est ensuite que ça peut ralentir un peu. Certains élèves me disent, il y a quelques livres francophones qui traitent du Libanais et quelques dictionnaires sur le marché, est-ce qu'ils sont bien ? Bien sûr qu'ils sont bien, mais ils sont bien comme des outils d'appui, mais en aucun cas comme une méthode de A à Z pour apprendre à parler Libanais, parce que, je viens de le dire, on ne peut pas apprendre à parler Libanais juste en le lisant dans un livre, c'est une évidence. Je m'adresse maintenant à ceux que je vais considérer comme étant de niveau intermédiaire, ça veut dire capable de comprendre entre 40% et 80% d'une phrase Libanaise. Par exemple, si je te dis, Si tu arrives à comprendre entre 40 et 80% de cette phrase, alors écoute bien, la suite va t'intéresser. Voici ma méthode en trois clés à appliquer quotidiennement pendant 30 jours pour voir une amélioration nette de ton niveau en Libanais. Premièrement, tu écouteras entre 30 minutes et une heure de Libanais tous les jours sur un thème qui te plaît. Parce que si tu as horreur de la politique et que tu écoutes de la politique, tu vas vite t'ennuyer. Si tu n'aimes pas les critiques de cinéma et que tu vas vers des Youtubers qui en parlent, tu vas t'ennuyer aussi. La clé est de choisir un thème que tu aimes et qui donc, ça va faciliter ta compréhension et ça va te donner envie de passer du temps à écouter. Alors tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas le temps. Ah si, on a toujours le temps. Tu peux choisir un moment où tu es occupé manuellement, tu manges, tu fais la vaisselle, etc. Mais dans ces moments-là, ta concentration est libre. Alors tu écoutes, tu fais autre chose en même temps, une demi-heure à une heure par jour, tous les jours. Alors justement, j'ai une requête pour toi et elle va t'intéresser. À la fin de cette vidéo, fonce dans les commentaires juste en bas et inscris-moi tes centres d'intérêt. 3, 4, 5 centres d'intérêt. Si vous êtes nombreux à le faire, ça va me permettre de piocher dedans, surtout ceux qui reviennent le plus souvent, et vous créer avec grand plaisir du contenu en libanais que vous allez aimer écouter et ça va vous aider à appliquer cette méthode. Deuxième clé de la méthode, tu parleras en libanais chaque jour. Comment faire ? D'abord, tu dois absolument choisir quelqu'un de natif, un libanais qui maîtrise le libanais. Et chaque jour, tu vas lui raconter un élément de ta journée. Par exemple, Tu vas te faire corriger, c'est la troisième clé de la méthode, tu vas te faire corriger par ton libanais ou ta libanaise de référence, et tu vas répéter, 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 répéter la correction pour améliorer ton accent. Et ce, pendant 30 jours, tous les jours. Tu écouteras du libanais, tu parleras le libanais, tu répéteras le libanais pour améliorer ton accent. Et je te garantis qu'au bout de 30 jours, tu auras un niveau bien plus élevé que maintenant. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce vers le haut, en bas de la vidéo. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, et même ceux qui ne le sont pas, c'est génial de vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me témoigner. Mais pensez à cliquer sur la cloche qui est juste à côté. Il y a un petit menu qui s'ouvre, et à choisir toutes les notifications. Sinon, YouTube ne vous tiendra pas toujours au courant quand je sors une vidéo ou une publication sur ma chaîne à deux pas du liban. N'oublie pas, la clé, c'est motivation, autodiscipline, travail au quotidien. Il n'y a rien de magique dans tout ça finalement, puis c'est assez simple à appliquer. Mais ce n'est pas facile à faire, parce que ça demande de la motivation et une certaine exigence. Si tu as besoin de clarification, si tu as des questions, n'hésite pas à foncer m'écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. A vous tous, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Prenez bien soin de vous. Bye bye à Halloween !